Là on a SDN contre Otakuni. Vous êtes main quoi dans le chat ? C'est une bonne question ça. SDN c'est Ike et Ota c'est Link. Si les deux jouent leur main, je crois que c'est du top 30 de qualifier. Ota dis-moi si c'est du top 30 fr ou pas. Katsu, Falco, Bayo, Luigi, Fen'inferno, Wario, Bowser, Falco, Rondoudou, Joker, Dark Pit. Ouais les gars c'est vraiment Bachir. La joie, Falco, Fox, Mac, Kazuya, Falco, Ridley, Corinne, en ce moment Linkling. Il y a un truc que je constate aussi dans les derniers majeurs, c'est d'avoir encore une vérité dingue de personnages. Malgré la domination de Steve Casual, l'accessibilité pour un perso hyper viable comme Aziz, Wolf 4, franchement je kiffe voir les seeds. Ouais. Après il y a aussi un truc, c'est que les meilleurs joueurs n'optent pas forcément pour les meilleurs persos. Donc c'est pas parce qu'il y a de la variété que le jeu est équilibré tu vois. Wolf, Hussina, Falcon, Pokémon Trainer, Captain Falcon, Main Hero, ici on casse les braquettes, au moins c'est assumé. Moi il fait l'infernoi aussi. Wolf et Daisy. Full top 32 qualifiers, ok. Samus, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a joué et du coup j'ai l'impression d'un manque d'originalité. Ouais, bah c'est réel. Très populaire Samus. Parce que c'est très simple et très fort. On est pas Team Bissap. Parle à moi. Et qu'elle connaît Super Snake Slayer. Genre il a un plus 90% de winnett et qu'une dizaine de tournois. Et que des top 1. Sur quelle région ? J'ai pas dit que le jeu était équilibré mais que c'est cool. Ouais, ouais, t'inquiète, je dis pas que tu dis ça. J'ai juste rajouté un petit commentaire. J'ai fini par Pixamus aussi. C'est le personnage qui est plus polyvalent. Ouais, c'est très populaire Samus. Full online, ok. Lourd. Et il a fait des gros tournois. Ok, des petits tournois, c'est lourd. Mais du coup, le petit lead pour Otakuni là, c'est S-Den. C'est un hike allemand, je crois. Otakuni vient de faire exploser sa bombe pour aller plus vite vers le lead où je viens de rêver. Je crois. Plus 128 à chaque fois, wesh. Et il vient d'Europe ? Un petit trip de dash-back. La dash-attaque. EB, tu veux pas décaler le début des heures des EB Games ? Non. Il est in ce soir, donc je pense, ouais. Ah, lourd. Encore aujourd'hui, des gens me disent que ça sert à rien de jouer en on, ce qui est terriblement... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ? Bah, la preuve, hein. Une grosse partie des meilleurs joueurs du monde se sont fait online. Et même encore récemment, tu vois. Mais Joka, non, en fait, je peux pas. J'aimerais bien avancer les heures des EB Games. 18h, c'est gaze. On peut se le dire, hein. Pas de tabou. 19h, c'est mieux. 20h, c'est encore mieux. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que si on commence à 19h ou à 21h, on finit à quelle heure ? Ou pas. Wesh, Bram, c'est quoi l'heure pour le top 64 ? C'est comment, Ad9 ? Bah, le top 64, t'as déjà commencé. Tu veux dire le top 32 ? Parce que ça, c'est un match de top 64, par exemple. Top 32, c'est à 21h. Normalement, ça va peut-être commencer avant. Reuse comme on est mieux rien. Ok. Timer, tranquille, toi, au calme. Sauf si tu réduis le nombre de participants, mais gaze, ouais. 512, il se trouve que c'est bien. J'ai pas envie de faire moins. Il se trouve que c'est bien, tu vois. Il y a plus de sauv... Ah, dommage, j'ai une mauvaise paire. On fera pas plus non plus. Parce que ça prendrait trop de temps, en fait. Parce qu'en soi, si tu fais plus de 512, tu fais quoi ? Tu fais 1024, tu vois. Ou tu fais genre, sans limite. Tu peux pas claquer des primes sur tel ? Non, tu peux pas, chef. Ou faut que t'ailles sur le navigateur, genre. Ça va rien de faire moins, sachant que ça se remplit, en plus. Pour l'instant, ça se remplit, ouais. D'ailleurs, pour moi, c'est une dinguerie, hein. Je dis pas ça parce que c'est mon tournoi. Mais pour moi, c'est une dinguerie de remplir 6 fois 512 heures en online. A chaque fois, je pense... Si vous me croyez pas, demandez à Météo. A chaque fois, je leur dis, bon, je pense que c'est la dernière fois qu'on remplit. Et à chaque fois, ça se remplit. Genre, je le pense vraiment, genre. Et bien, avec tout ce qui se passe sur Smash en ce moment, ça te donne pas envie de te remettre à la compétition. J'ai toujours envie de refaire de la compétition. Mais je peux pas. Je sais que je peux pas. Voilà. Trois mois après, je pensais que t'aurais zéro hype. Pareil. Pareil. Moi, je pensais que c'était juste un truc de hype, tu vois. Et que ça allait pas être un truc sur le long terme. Au final, ça... Ça fait trois mois, comme t'as dit. Donc c'est une dinguerie, hein. C'est aussi temps ou physique ? Temps. Au début, si on sait que ça allait être rempli que la première édition et que les gens allaient être moins... Pareil, hein. Et si vous me croyez pas, demandez à Météo parce que c'est exactement ce que je leur ai dit, hein. On sait que ça allait être que la première édition parce que je connais ses hype et tout. Il y a des annonces stylées, des vidéos. Le CP est toujours stable ? Absolument pas. Le CP est pas du tout stable. Un coup... T'as pas vu ? On a fait une édition à 1000€. La semaine d'après, c'était 200. Tu sais pas ce que je veux dire ? Ça dépend des sponsors et tout. Là, cette édition, on a Fresh Cut. Et on a... On a Neira, un viewer qui donne 100€. Voilà. Donc on sera sur un total de, je pense, à peu près 300-350 de cash press pour cette édition. Mais d'ailleurs, il faut savoir que le cash press, je l'annonce jamais avant le tournoi. Et les gens s'inscrivent quand même. Neira et le Goat, ouais. Gros big up à Neira. Après, vous me direz, mais pourquoi il y a autant de sponsors affichés si... C'est que les seuls qui donnent de l'argent. Bah, moi je cautionne à donner de la force même à ceux avec qui je travaille plus. Voilà, déjà. Donc par exemple, 31 Street Burger. Ils ont aidé 4 éditions, c'était le deal. Mais c'est pas parce que maintenant, ils me donnent plus d'argent que... Arrêter de leur donner de la force, ça me coûte rien, tu vois. Ils nous ont fait confiance dès le début. Esprit Show End, c'est pour l'Esprit Show End Challenge. C'est pas de l'argent dans le cash prize. Et Reversal, c'est juste pour le stream anglais. Donc c'est pas de l'argent dans le cash prize non plus. Tu penses quoi de... De quoi... I2Hbox, j'ai pas compris. A2Hbox, c'est-à-dire... Comme ça, j'en pense quoi de Hbox ? Vise de la scène sur mer, est-ce que tu peux être plus précis ? J'ai pas compris ta question. J'avoue, je regarde à fond, je kiffe, mais je participe pas, je sais pas. Là, si tu veux pas participer, t'inquiète. Mais par exemple, les petits tournois où tu casses, tu pourrais pas participer ? Bah, je l'ai déjà fait. Mais en fait, ça m'intéresse pas de participer à des tournois si je suis pas préparé, tu vois. Moi, je suis un compétiteur, je crois. C'est beau une scène qui joue pas pour le CP, ouais. Gros joueur Fortnite que je suis, s'il y a pas un gros CP, les pros jouent pas, ouais. Bah là, les gens, ils jouent... Après, c'est indirectement pour le CP. Parce que tu fais les eBay Games, tu progresses, tu progresses, tu peux gagner des CP à des gros tournois. Si on est gays, on peut faire le tournoi, bien sûr. Après, on risque de te vanner, mais tu peux. Je te jure, toi et ton équipe font un boulot de fou. Ça remplir des 512 six fois, c'est fort. Franchement, c'est une dinguerie, hein. On va pas minimiser le truc, mais c'est une dinguerie, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. Arrête, c'est toute la scène qui est remplie, tu vois. C'est pas à nous. Bien vu Bachir pour le prime, on ensemble. Merci chef. Parce que le Tekken 8 et MK1. MK1, ça m'intéresse absolument pas. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Mortal Kombat, je trouve pas ça beau. Donc ça m'intéresse pas. Heu... Oula. Tekken 8, j'attends d'en voir plus. Je supporte juste parce que t'es Sénégalais, il m'en faut pas plus. C'est carré. D'ailleurs, j'ai vu des... En parlant de ça, j'ai vu des statistiques sur Twitch. Moi, j'ai toujours pensé que... D'ailleurs, c'est un débat que j'avais avec Grail. J'ai toujours pensé que les gens, ils regardaient leurs streamers, s'ils pouvaient s'identifier à eux. Donc concrètement, par exemple, si t'es noir, t'auras plus de viewers noirs. Si t'es blanc, t'auras plus de viewers blancs. Si t'es jeune, t'auras plus de viewers jeunes. Si t'es vieux, t'auras plus de viewers vieux, etc. Et j'ai toujours pensé ça, mais j'avais pas de data, en fait. C'était juste... Une intuition, entre guillemets. J'ai toujours été convaincu que ça. Et il y a pas longtemps, j'ai vu des datas à ce niveau-là. C'est complètement vrai. C'est 100% vrai. Sauf si t'es une meuf, ouais. A part les meufs, parce que... Les meufs, il y a des hommes qui la regardent. Ah, c'est 100% vrai. Prouvé 100%. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Par exemple, on va dire que sur Twitch... Imaginons sur Twitch, il y a 25% des viewers sont noirs. Bah, un streamer noir, 50% de ses viewers sera noir, tu vois. C'est qu'inconscièrement, on regarde les gens à qui on s'identifie. Après, c'est pas que ça. Donc, tu peux regarder quelqu'un qui est complètement différent de toi. Donc, forcément, c'est pas que ça. Et ça concerne pas tout le monde. Il a vu les tweets de Kumo. Bah, j'ai vu les tweets de Kumo et après, je suis parti me renseigner. Moi, je suis blanc, donc je suis unique. Ça marche pas comme ça, mais voilà. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant. C'était par rapport aux commentaires de Bissap. Il me disait qu'il me regarde juste parce que je suis sénégalais. Perso, j'en ai rien à foutre. Oui, après, il y en a qui s'en foutent et il y en a pour qui c'est inconscient. Et il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a aussi l'âge. Peut-être que tu as pu se regarder un mec qui se rapproche de ton âge. Peut-être que tu as pu se regarder un mec qui est dans les mêmes délires que toi. Ça, c'est plein de choses. Ou qui a les mêmes valeurs que toi, etc. Regarde que des Harbi malicieux. Pas de tabou. C'est aussi que dans la FGC, il y a beaucoup de non-blancs. Il y a tout. Les viewers de Samuel Etienne sont des boomers. Ça, j'en sais rien. Il y a Smash où tu regardes qui tu peux, qui n'a pas beaucoup de stream. De ouf. Bah Samuel Etienne est sûrement public plus âgé, ouais. Bah c'est lié à qui il est, mais aussi à son contenu. Si j'ai bien compris, Samuel Etienne, il fait comme... Genre le journal et tout, non ? On m'a dit qu'il fait des gazettes et tout. Je n'ai jamais regardé, mais je crois que c'est ça. Les actus, ouais, voilà. Après le journal, c'est cool, ouais. Et la revue de la presse, voilà. C'est ce que je me disais. Il fait le journal le matin en stream, c'est lourd. Ça valide ma théorie qui dit que les fans d'Amin et Billy sont les fans de PNL. Oh, le raccourci de raciste de dingue ! Oh, le fou, il attendait que ça. Qu'un prétexte, raciste mono. On va se commencer au raciste mono. Et là, Otakuni, il est en train de se faire doudoune. Otakuni, il est en train de se faire doudoune ! Moi, je ne comprends pas, Otakuni, j'ai l'impression qu'à des moments, il est top 20 world. Mais c'est ça ! T'as tout compris, du coup. Joli le hike, ouais. Je ne comprends pas le rapport entre ce qu'il a dit et le raciste. Il n'y en a aucun, je voulais juste le baner. Absolument aucun. Alerte au Google dans le chat, qu'est pas ça ? Léo a déjà sorti un hike. Le mec, MKLeo, oui, il jouait beaucoup hike au début. Sden l'avait poncé, le ladder smash online. Ouais, j'en ai entendu parler de lui. Du coup, Kofi, tu peux faire un bet pour la game 3 ? Parce que là, c'est bien serré. Salut les gars, c'est lui, maintenant Kitsune. Bien sûr, merci chef. Imagine que tu es un des meilleurs au monde sur ton perso. Et tu n'es même pas forcément le meilleur de ton pays. Minso Takuni, ouais. C'est vrai que la France, c'est le pays des hikes. Tu penses quoi du DSR50 pré-patch ? Oh, Larga TV. Tu sais que la question que tu viens de me poser, tu sais que c'est une des questions les plus importantes de ma vie ? Et je suis très sérieux. Il faut savoir qu'ils ont... BO2 est sorti quoi ? En quel mois ? Je ne sais pas, septembre, octobre ? Ils ont patch le DSR50, je crois que c'était en juillet, un truc comme ça. Et il faut savoir que Black Ops 2, c'est peut-être le jeu auquel j'ai plus joué dans ma vie. J'jouais tous les jours. Et j'étais trop fort. J'avais des compétitions de sniping et tout. J'avais une équipe, j'étais trop fort, une dinguerie. Car moi j'avais une routine. Au début, je lançais contre des bots, sans l'assistance à la visée. J'activais que les tirs dans la tête. Je fais ça pendant une heure pour être prêt, et après j'allais en ligne. J'étais complètement fou, j'étais trop fort. Et bref, ce qu'ils ont fait à un moment, c'est qu'ils ont nerfé le DSR50. Et j'ai arrêté le jeu. Je suis passé de, je joue tous les jours. Je joue tous les jours à, je ne joue plus jamais. Ça dit ça d'une manière aggro. Et j'ai arrêté le jeu. J'ai arrêté le jeu du jour au lendemain. Et je n'ai plus jamais joué. Après ils ont sorti Call of Duty Ghosts. Quelques mois après, et j'ai dit, c'est Call of Duty, c'est fini pour moi. Ils nous ont vraiment fait une dinguerie. Et j'ai jamais retrouvé un... Parce que moi, je joue à Call of que si les snipers sont bien. Et j'ai jamais retrouvé un Call of intéressant. J'en ai acheté plein. J'ai acheté Ghosts, j'ai acheté World War. World War, c'était pas mal. World War 2, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de maps. C'était redondant, les maps étaient gays. Et un Call of Duty où les maps sont gays, c'est trop nul. Ghosts, c'est le dernier que j'ai acheté. Ghosts, c'était tellement gays. Je l'ai acheté, j'ai joué une semaine. La même réflexion pour tous les mecs de notre âge. BO2, après, c'est fini de ouf. Go, t'arrêtes, ça va, t'abuses. C'était trop gays. Une dinguerie. Après, moi, je suis un mec visuel. Ghosts, c'était moche. BO2, c'était tellement une dinguerie. BO2, c'était un chef-d'oeuvre de l'humanité. BO2, faut le mettre au musée, les gars. Black Ops 2, c'est abusé. Oh la 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 la, il s'est fait doudoune. Doudoune est discordé. Faut qu'on change la définition. Il s'est fait doudoune en une phase. Il a fait les pires options de suite. Salam alaykoum salam. Black Ops 2, c'est un chef-d'oeuvre. Les maps étaient incroyables. Le jeu était trop beau. Même s'il sort en 2023, tu vas dire qu'il est beau. Le gameplay est incroyable. Toutes les armes sont trop bien. Peu importe ce que tu joues. Il y a les mecs qui jouent aux grosses mitraillettes de fumée en restant archi loin. C'était trop bien. Les fusils d'assaut, c'était trop bien. Waouh. Finito, Otakuni, dehors. Si tu joues à la petite mitraillette SMG, je sais pas quoi, c'est trop bien. Si tu joues au sniper, c'est trop bien. Les DLC, c'était des vrais DLC. T'en avais pour ton argent, genre les nouvelles maps et tout. Le zombie était stratosphérique. Tout était trop bien en fait. Et de coeur m'enlant au dessus. C'est trop bien.